Concentrons-nous, avant la pause déjeuner, sur les problèmes d'alignement. Et donc, un cadre formel qui est relativement bien pour réfléchir à ces questions-là, c'est le cadre Outer Alignement, Inner Alignement. Donc, déjà, présentons un petit peu les thématiques d'Outer Alignement. Alors, allons-y. Petit jeu. Donc ici, on a deux Lego. Et le robot, donc la main automatisée ici, a pour objectif de superposer les deux Lego. Donc, pour ce faire, allons-y. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas facile à prédire, mais effectivement, il y a un problème. Il va y avoir un souci. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en gros, étant donné que pour superposer les deux Lego, on a demandé à l'IA de... Donc, à partir du moment où, ici, sur les deux Lego, il y a une ordonnée, un axe de la hauteur. Et donc, on va faire en sorte de superposer, de mettre au même niveau l'ordonnée de la base du Lego rouge sur l'ordonnée du haut du niveau bleu. Et du coup, une manière de répondre à cette attente, c'est de faire l'action un peu débile suivante, mais qui, finalement, répond à nos attentes. Enfin, on a écrit, voici ce que je veux. Donc, je veux que les deux ordonnées soient au même niveau. Et voici une manière de faire. Et ça, ça illustre un problème qui est plus général, qui est ce qu'on appelle des problèmes de specification gaming. Et donc, specification gaming, c'est le problème lorsque les humains ont des objectifs qui sont complexes dans la tête, qui sont très compliqués. Il y a plein de choses à prendre en compte. On écrit une partie des choses qu'on a dans la tête. On oublie le reste. Et l'IA va maximiser cette partie qu'on a donnée et sans considérer les autres qu'on n'a pas donnés, vu qu'on ne les a pas exprimés. Et voilà. Donc, finalement, specification gaming, c'est la difficulté de bien spécifier les objectifs. Et si on ne les spécifie pas bien, l'IA va gamer et donc va trouver des moyens détournés de réaliser l'objectif qu'on lui a donné. Notre exemple, qui est lui aussi savoureux. Donc ici, on a un bateau. Théoriquement, on a un jeu de course. C'est-à-dire qu'on a un bateau et il est censé aller récolter les points, récolter les pièces, jusqu'à aller le plus rapidement possible à la ligne d'arrivée. Mais sauf que l'IA a trouvé une manière détournée de maximiser le système de points qui correspond à faire des loopings, à récolter les points comme ceci, à faire des loopings ad vitam aeternam. Et voilà. Très bien. C'est quelque chose qui était surprenant pour les chercheurs en intelligence artificielle qui ont développé ce jeu. C'est quelque chose qui était unexpected, qui n'était pas attendu. Quand on donne un objectif à une IA, il faut se préparer au fait que peut-être que l'objectif qu'on a donné pourrait être détourné. Donc tout ça, c'est quoi ? C'est le problème d'outor l'animent, c'est-à-dire le problème de bien spécifier l'objectif. Et ce n'est pas quelque chose qui va se résoudre avec plus de capacité de calcul. Si je rajoute du calcul, je vais juste trouver des manières de plus en plus détournées, de cotourner cet objectif. C'est vraiment un problème qui est fondamental, qui ne va pas se résoudre juste avec plus d'astuces. Donc l'équipe de DeepMind nous propose de réfléchir à ces questions-là avec un spectre, finalement. Les choses qui sont surprenantes peuvent être soit bonnes, soit mauvaises. Donc par exemple, là on a vu flipping the Lego block, c'est quelque chose qui est indésirable, du coup ça va correspondre à du specification gaming. Mais par exemple, aux échecs, on a un ensemble de règles qui est extrêmement précis. Je ne sais pas combien il y a de règles, mettons qu'il y en a 20, mais pas une de plus. Et une fois qu'on a spécifié les 20 règles, on sait exactement quelles sont les règles des échecs ou du jeu de Go. Et quand la spécification est correcte, de moins en moins fuzzy, comme ça sur cet axe ici, quand l'IA va trouver des manières un petit peu détournées de faire, ce sera des bonnes surprises. Par exemple, le move 37, le move légendaire de AlphaGo contre Lee Sedol, qui lui est une chose surprenante. Mais pourquoi c'est surprenant ? C'est parce que la spécification est très correcte en sous-jacent. Lorsque la spécification n'est pas correcte, comme par exemple dans des objectifs qui correspondent à des tâches de long terme ou des choses qui mettent les humains face à des objectifs qui sont un peu plus... des objectifs humains, et donc qui sont complexes, compliqués, difficiles à formaliser, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'on soit plus du côté du flipping the Lego block, et donc plus du côté du specification gaming. Ok, donc ChatGPT, peut-être une petite histoire, donc un tout petit peu à côté des problèmes d'alignement, mais tout de même, pour illustrer un petit peu les problèmes d'alignement, ici, on a donc « How to break into someone's house » qui était un petit peu... Donc l'exemple, sur la page d'accueil, le jour où OpenAI a réalisé ChatGPT, ils ont dit « Notre modèle de langage est sûr. » Par exemple, quand on lui pose des questions, voici comment est-ce qu'il répond. Donc il dit que, voilà, ce n'est pas approprié de répondre à ces questions. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que cet exemple qui était mis en exergue par OpenAI sur la front page au moment de la release, quelque chose comme 24 heures après la release, des gens ont trouvé des manières détournées d'utiliser l'IA. Par exemple, avec des jeux d'acteurs, ici, dans « John et l'Alice », sont deux caractères, deux personnages dans un film. Voilà, il pose la question et dans ce framing-là, ChatGPT commence à répondre. Et donc là, on voit que ce sont des choses, finalement, qui n'ont pas été prévues par OpenAI aussi. Donc on peut aussi le formaliser comme une forme de specification gaming dans un sens, même si ici, c'est plus des attaques adversariales, des gens qui ont trouvé des « Jaybreak » sur ChatGPT. Autre exemple très rigolo. N'est-ce pas ? Sudo et le mot magique. Bon, même pour OpenAI, même pour ChatGPT. Bon, ça n'était pas de chier, mais voilà. En gros, ça montre quoi, ça ? C'est quelque chose qui illustre un problème qui est plus vaste qui est que c'est difficile d'explorer l'horizon des possibles. On ne peut pas explorer l'entièreté des choses qui peuvent être explorées en amont, de l'avoir exploré. Et donc, bah, sudo, ça fait partie d'un unknown, quelque chose qu'on ne savait même pas qu'on ignorait. Et donc, c'est difficile de s'en prévenir. Donc tout ça, ça illustre un petit peu ces problèmes de spécification. C'est-à-dire, de spécifier, à mon avis, de langage, qu'est-ce qu'on veut vraiment, de manière vraiment panoramique et exhaustive. Pourquoi tout ça, c'est problématique ? En gros, l'exemple break into a car, en soi, c'est quelque chose qui est déjà sur Internet. Bon, chatjpt connaît tout ça parce qu'il y a une page wiki how de comment faire, en l'occurrence. Mais le problème qui est sous-jacent et qui est plus fondamental, c'est le fait que, en gros, si je donne un objectif X à un modèle, quel que soit X, je n'ai pas de manière de faire en sorte que le modèle va vraiment faire X. Et c'est ça, le vrai problème. C'est pas, nous, on ne s'intéresse pas au fait, OK, break into a car, c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas ça. Mais, peu importe X, eh bien, on n'a pas de manière de spécifier la chose. Que X soit bien ou mauvais. OK, donc tout ça, c'était l'alignement extérieur. Maintenant, peut-être que, je n'ai pas encore expliqué pourquoi j'utilise le mot extérieur. Et, du coup, on va voir maintenant pourquoi extérieur, par opposition à alignement intérieur. Et donc, on va construire le framing. Alors, allons-y. Donc, l'alignement extérieur est très relié au concept de ce qu'on appelle la méza-optimisation. Et donc, on va essayer de construire cette notion ensemble. Donc, un système est un optimizer si il cherche, donc, dans une combinaison de possibilités possibles, quelque chose, donc la possibilité parmi les possibles qui va maximiser un score. Une fonction objective. Donc, par exemple, un entraînement d'un système de machine learning ou un classificateur d'images, ou alors alpha 0, ou quelque chose qui joue à un jeu de plateau avec un combinatoire, un arbre exploratoire. Donc, il y a l'un des deux qui ne sera pas un optimizer puisque c'est juste ici, dans le cas de la classification d'images, il n'y a pas d'exploration des possibles. C'est juste des choses, enfin, il n'y a pas d'exploration des possibles, c'est juste un ensemble d'heuristiques qui sont activés de manière contextuelle et qui ne font pas d'optimisation. Tandis que, ici, il y a vraiment le processus d'optimisation tel qu'on l'a formulé tout à l'heure dans la conférence de ce matin, savoir l'exploration des possibles et maximisation. Les humains font des décisions et les humains sont capables de faire ce processus d'optimisation. Par exemple, lorsqu'on demande à un humain de prendre une feuille de papier, d'écrire les différentes possibilités qu'il y a pour la suite de sa vie et de comparer les plus, les moins et d'essayer de trouver la possibilité qui maximise son bien-être ou sa carrière ou ce genre de choses, c'est un processus d'optimisation, c'est un processus de planning. Donc, les humains peuvent être compris dans le paradigme de l'optimisation. Sauf que les humains sont des choses qui ont émergé via le processus de sélection naturelle et le processus d'optimisation naturelle, pardon, de sélection naturelle, c'est un processus qu'on peut framer un peu comme un processus d'optimisation où on va essayer de trouver les individus les plus fit ou alors la manière générale de voir ça, c'est la sélection naturelle va essayer de maximiser les patterns spatio-temporels à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc, une forme de stabilité qui est sélectionnée par ces processus. Les humains sont donc des optimizers qui ont été le résultat d'un processus d'optimisation. Ok. Maintenant, on a un processus d'optimisation qui s'appelle l'évolution naturelle. Peut-être que un autre processus d'optimisation qu'on appelle stochastic gradient descent pourrait lui aussi faire émerger des meso-optimizers, des choses qui sont obtenues par un processus d'optimisation mais qui sont elles-mêmes des optimizers. Ah ben, raté. Il fallait attendre. Voilà. Ok. Et du coup, on a un schéma qui est, on va dire, le schéma canonique de ces questions-là de Evan Hibbinger qui, dans le papier Risks from Learn Optimization. Donc, pourquoi une heure, pourquoi hauteur ? Donc, on a un base optimizer avec un base objectif qui va optimiser jusqu'à trouver un meso-optimizer et qui lui aussi va pouvoir faire ce processus d'optimisation. Et donc, le base optimizer va avoir un base objectif, le meso-optimizer va avoir un meso-objectif et ces deux choses-là, base objectif et meso-objectif ne correspondent pas forcément. Par exemple, pour les humains, l'objectif de l'évolution, c'est quelque chose comme maximiser le nombre de désonances. Mais les humains sont conscients de ça. Les humains peuvent ouvrir des bouquins de biologie et voir comment fonctionne l'évolution. Mais les humains, ce n'est pas exactement ce que veulent les humains. Les humains ne font pas ça au jour le jour. Les humains font des choses qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus divertissantes pour eux ou pour elles plutôt que faire ça. Donc, le base objectif n'est pas du tout similaire aux meso-objectifs dans le cadre des humains. Du coup, récapitulons. Auteur-alignement, c'est le problème de bien spécifier l'objectif. C'était le cas du specification gaming, faire en sorte que notre objectif soit exhaustif. inner-alignement, c'est faire en sorte qu'à partir du moment où on a un objectif, quel que soit l'objectif X, faire en sorte que le meso-objectif qui soit actuellement, enfin, qui soit réellement optimisé par l'IA soit cohérent avec le base objectif. OK ? Donc, bon, je viens de le dire à l'instant, ça, donc, ça devrait aller. Et, donc, reprenons maintenant Mario. Enfin, Mario, bon, c'est un réconcil pour dire le jeu Coin Run. Ici, on peut comprendre le problème de Mario, qui est un problème de Goal Misionalization avec le paradigme Inner et Hauteur-alignement. Ici, ce qu'il faut comprendre, donc, alors, je vais vous mettre la vidéo. Donc, ici, on a un Mario qui se déplace dans le niveau et la pièce est à la droite du niveau pendant l'entraînement et pendant la phase de déploiement, on va randomiser la position de la pièce. Sauf que, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a absolument pas de problème de spécification parce qu'en gros, la pièce, on peut l'écrire dans Python comme étant une distance entre Mario et la pièce et quand Mario se rapproche de la pièce, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est juste la distance, on fait, on calcule la distance dans le jeu et du coup, quand Mario arrive sur la pièce, il n'y a pas de problème de spécification. Donc, ici, c'est un peu comme les échecs, la règle, c'est exactement lorsque Mario est sur la pièce, donc très bien. Donc, ce n'est pas un problème de spécification et pourtant, bien que l'objectif soit bien spécifié, Mario, au cours du processus d'entraînement, va apprendre un proxy goal qui ne correspond pas à ça. Et donc, du coup, on a le base objectif qui est bien spécifié et qui correspond à Mario et à moins de 50 pixels de la pièce et on a le méza objectif qui est je cours vers la droite. Ok. Donc, tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le reinforcement learning n'est pas très robuste au changement de distribution entre entraînement et déploiement. Alors, explorons un tout petit peu plus ce concept de robustesse. Donc, dans les réseaux de neurones, par exemple, pour la classification d'images, il y a donc, ici, vous pouvez voir, donc, on a un panda et donc, et donc, cette image-là est classifiée comme étant un panda avec 57% de chance, de confiance. On ajoute un bruit adversarial superposé à cette image un bruit qui est invisible avec epsilon ici, donc quelque chose qui est très fin et on va superposer le bruit avec l'image, on va obtenir ceci, sauf que ceci sera considéré par l'IA comme étant Guibault avec 99% de confiance et ça, ça montre que les espaces perceptuels des IA ne sont pas nécessairement ne ressemblent pas forcément aux espaces perceptuels des humains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la robustesse, mais lorsqu'on a des Mesa-Optimizers, on peut le comprendre comme deux axes. Donc, il y a l'axe des capacités du modèle et il y a l'axe de l'alignement. Du coup, en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre avec Mario, c'est que Mario, même si on change la position de la pièce, Mario est tout de même capable de se déplacer dans le nouveau après changement de distribution. Il garde sa capacité à esquiver les ennemis, à sauter, à bondir et à se déplacer avec une target position. Donc, Mario reste robuste en termes de capacité. Par contre, Mario n'est pas robuste en aliments. Ok. Du coup, pour nous, dans ce schéma-là, qu'est-ce qui est problématique ? Quelle est laquelle des quatre catégories est à éviter ? Malin, c'est l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il a toutes les capacités et du coup, par contre, son objectif, Mesa, si j'ai bien compris, est complètement faux. Donc, c'est vraiment le pire scénario possible. Pourquoi c'est le pire scénario possible ? Parce qu'il a exactement ce qu'on a envie qu'il fasse, mais son objectif, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, sur l'agriculture, son objectif, ce sera totalement d'être de l'agriculture partout sur Terre au lieu de juste... on a davantage à craindre de quelque chose qui optimise vers quelque chose qui est indésirable que de quelque chose qui juste se casse et juste reste sur place et juste, voilà. Mais, je n'ai pas trop compris parce que la robusté des capacités, ça ne dit rien sur la complexité en fait de ces capacités ? C'est vrai, les deux sont liés, ce ne sont pas des choses qui se développent de manière indépendante, mais c'est quand même deux choses qu'on peut séparer conceptuellement. Oui, voilà, justement, du coup, c'est pire a priori d'avoir des capacités non robustes que robustes. Dans, en gros, comment le dire autrement ? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça ? Ou s'il y a un petit débat ? Non. Ok, bon. En gros, je pense, la manière de le voir, c'est que les systèmes qui sont goal-directed sont des systèmes qui ont un grand pouvoir d'action sur le monde. Les systèmes qui ne sont pas goal-directed ne sont pas des choses qui vont avoir un grand pouvoir d'action sur le monde. Du coup, quelque chose qui n'est pas capable ne va pas être capable d'avoir un grand pouvoir d'action sur le monde. Donc, si tu veux, moi, je te vois comme pour être très nuisible, il faut être goal-directed et capable. Et donc, nous, ce dont on veut se prévenir, c'est des pires cas possibles. Et donc, les pires cas possibles sont nécessairement des choses avec robuste capabilité. Oui, ok. Et juste, est-ce que tu peux clarifier ce que tu veux dire par goal-directed, en fait ? Ah, ça, c'était... Alors, goal-directed, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai un objectif et donc, en gros, ce qu'on a donné comme paradigme dans la conférence de ce matin, c'est j'explore plusieurs possibles et je vais maximiser l'un des possibles. Je vais choisir le possible qui maximise une fonction objectif ou un score ou quelque chose. Parce qu'au final, tous les systèmes d'optimisation ils sont goal-directés, non ? Non. Ça, c'est la différence entre un système d'optimisation... Enfin, c'est une très bonne question. C'est la différence entre un système d'optimisation qui découle d'un processus d'entraînement tel que SGD, c'est pas goal-directed, c'est juste... Il n'y a pas une... Quand tu fais de la stochastic gradient descent, stochastic gradient descent ne considère pas plusieurs possibles. C'est juste... Il y a vraiment une différence de framing, en tout cas. Je vais reparler ce matin, peut-être qu'on peut en reparler ce midi si tu veux pour qu'un temps continue sur un plan. Oui. Oui. OK. Du coup, allons-y. Donc, le grand problème de l'alignement, il n'y a pas de définition, mais c'est faire en sorte que les systèmes d'intelligence artificielle soient sûrs à utiliser. L'intent alignment, c'est faire en sorte que l'IA... Donc, je prends un développeur qui développe une IA et je fais en sorte que l'IA fasse ce que ce développeur veut qu'elle fasse. C'est déjà une simplification. Ici, je ne dis pas que l'IA doit être alignée avec l'humanité. Je dis juste une volonté. Mettons que, par exemple, il y a des gens qui votent à gauche ou des gens qui votent à droite. quand je fais l'hypothèse de l'intent alignment, je dis OK, il n'y a pas de souci avec... Comment dire ? Quand je fais l'hypothèse de l'intent alignment, je dis OK, je vais passer ce clivage politique. Je vais faire une hypothèse et que je peux prendre juste un individu et aligner cette IA avec cette volonté-là. C'est déjà une grosse hypothèse. Et ensuite, donc, outer alignment, c'est faire en sorte que cet individu soit capable d'exprimer de manière exhaustive ses souhaits, sa volonté, dans une fonction objectif. Et inner alignment, c'est faire en sorte que l'IA, une fois que tout a été exprimé de manière exhaustive, faire en sorte que l'objectif réellement optimisé par l'IA soit exactement cet objectif exprimé, souhaité par l'utilisateur. J'ai une autre question. Pourquoi le base optimizer ne contrôlerait pas a priori ce que font les base optimizers ? C'est ce qu'on a vu dans l'expérience de Coyne Run, mais je t'invite à revenir vers moi durant la pause de déjeuner. De manière plus générale, si vous avez des questions, je vous encourage à les noter. Je suis un tout petit peu contraint en temps. Du coup, on reprendra toutes les questions durant la pause déjeuner. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très très bloquant. Du coup, tout ça, ça fait apparaître le concept d'optimisation. On a déjà parlé de l'optimisation, mais du coup, en gros, il y a une différence entre AlphaZero qui optimise explicitement avec un arbre de recherche et les IA tels que Chattipiti qui sont capables de juste réfléchir peu à peu. On demande à Chattipiti est-ce que tu peux me considérer différent possible. Après qu'il est considéré différent possible, on lui demande est-ce que tu peux me trouver le possible qui maximise tel ou tel critère. Et ensuite, on peut juste utiliser Chattipiti de cette manière-là. Donc ça, c'est plus de l'optimisation implicite. OK ? Donc, récapitulons. Enfin, ce n'est pas un récapitulatif. Allons maintenant un tout petit peu plus loin dans l'inner misalignment. Il y a deux grands problèmes en inner misalignment. En fait, il n'y a qu'un seul problème qui est le problème du proxy qui est ce qu'on a vu avec Conrun. Mais ensuite, il y a quelque chose qui est un problème de proxy particulier, c'est le problème d'IA trompeuse. Ce qu'on appelle déceptive alignment. Donc, c'est quoi la tromperie ? C'est lorsqu'on commence à mentir. Par exemple, une manière facile de comprendre ça, c'est je suis un étudiant, je passe un entretien de stage. Pendant l'entretien de stage, je dis que je suis très très motivé et par la suite, je fais n'importe quoi. Je ne travaille pas du tout mon stage. C'est une stratégie qui est convergente parmi les étudiants. OK. Et donc ici, du coup, on va essayer de comprendre ça de manière un tout petit peu plus précise. Qu'est-ce que je voulais dire ici ? Ah oui. Quand on prend un modèle pendant l'entraînement, entre un modèle qui fait la tâche parfaitement et donc qui résout parfaitement la tâche et un modèle qui résout parfaitement la tâche pendant l'entraînement, mais avec l'objectif plus tard de faire n'importe quoi, eh bien, il n'y a pas de différence. Les deux font la tâche parfaitement pendant l'entraînement. Et du coup, gradient descent n'est pas capable de distinguer le modèle parfaitement aligné et le modèle parfaitement capable mais qui n'est pas aligné. donc, il y a encore un autre type de problème qui s'appelle le problème de pointeur mais qui est encore un tout petit peu plus subtil donc je suis un peu contraintant donc je vais passer ça. Mais voilà, tout ça pour dire que gradient descent et même si on formalise un objectif de manière extrêmement précise, il y a un problème théorique qu'on appelle le problème de inner misalignment et qui même dans les cas les plus idéalisés de gradient descent n'est pas exclu. Donc, en gros, ce qui se passe c'est que étant donné qu'on ne sait pas si on obtient un modèle aligné ou un modèle qui est déceptif pour des modèles qui sont très capables on est en train de tirer une pièce entre les deux. Ok. Alors, petit toy model à quoi peut correspondre la déception pour essayer d'exhiber des critères sous-jacents de la déception. Donc, ensuite, on va donner des critères mais déjà regardons le toy model. Donc ici, je suis une IA qui a pour objectif d'aider les humains à aller à la sortie de secours. La sortie de secours est verte. Pendant mon processus d'entraînement, j'apprends à aller aimer les choses qui sont vertes. Par exemple, les pommes. Les pommes, c'est délicieux, c'est vraiment très très bon et c'est de la même couleur que la sortie. Donc, mon objectif, je pense au cours de mon processus d'entraînement que, ok, là, je suis en train d'apprendre des choses et je suis en train d'apprendre notamment que c'est bon les choses vertes. À chaque fois que je prends des choses vertes, je suis récompensé. Et du coup, ben voilà, j'aime beaucoup les pommes. Pendant, j'apprends que, du coup, pendant mon entraînement, il y a deux pommes et j'apprends que, durant la phase de déploiement, il y aura trois pommes. Je suis dans un setup qui fait du, donc qui est un peu multiépisodique. Donc ici, je suis la même IA qui fait du continual learning en quelque sorte et qui travaille épisode 1, épisode 2, épisode 1. Je suis le même individu. Je maximise la quantité totale de pommes et non pas la quantité interépisode. Pardon. La quantité d'un épisode mais la quantité interépisode. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là ? Quelqu'un veut tenter. Qu'est-ce que quelque chose qui est un peu intelligent pourrait brainstorm en deux minutes et tenter de faire pour maximiser la quantité de pommes ? Du coup, je peux faire le comportement souhaité pendant l'entraînement pour pouvoir accéder à le comportement ? Il suffit, si je veux, vu qu'il y a trois pommes ici et deux pommes ici, une manière de faire, c'est de prendre la sortie de secours pendant l'entraînement. Comme ça, je ne me prends pas de gradient dans la figure et je ne suis pas modifié. Et par la suite, étant donné que j'ai tout fait parfaitement pendant l'entraînement, je peux juste aller voir les pommes pendant le déploiement. Ok, il y a plusieurs conditions à ça. Première condition, du coup, c'est que le déploiement est un environnement qui est plus grand, qui va contenir plus de rewards que l'entraînement. Ce qui est quelque chose qui est naturel étant donné que souvent on entraîne des IA sur une partie, admettons que je suis Google, j'entraîne une IA à annoter des images automatiquement. Je ne vais pas annoter moi-même des images. Mon ensemble d'entraînement ne sera pas plus grand que mon ensemble de déploiement. Ce serait totalement contre-productif économiquement de faire ça. Ensuite, il y a l'hypothèse que le méso-objectif va considérer l'entièreté de ce qui se passe de manière interépisodique et non pas juste sur un seul épisode. Ensuite, il y a l'hypothèse que l'IA est ce qu'on appelle « situational awareness ». C'est quoi la « situational awareness » ? Mettons que je suis un humain, c'est quoi la « situational awareness » pour un humain ? C'est savoir que je m'appelle Cherbel, je suis un humain, je découpe d'un processus évolutif, quand je lis un bouquin de biologie, je sais comment fonctionne la biologie humaine, j'apprends plein de choses sur mon fonctionnement et notamment, je sais que je suis dans cette pièce, ici, voilà. Donc tout ça, ce sont des sous-parties qui sont descriptives de ma situation. C'est donc des sous-parties de « situational awareness ». Et du coup, la partie qui est importante pour nous, c'est savoir si je suis, oui ou non, dans un processus d'entraînement ou dans un processus de déploiement. Et enfin, le « mesoptimizer », du coup, bon, du coup, ça c'est la même chose, il faut qu'il soit « situational aware » et qu'il soit capable de distinguer entre les deux et capable de savoir qu'il est au cours de l'entraînement. Est-ce que c'est clair, ça ? – Je ne sais pas très bien saisi pourquoi il y a de change de comportement entre l'entraînement et nous. À quel moment elle se dit que c'est plus logique d'aller vers la sortie devant l'entraînement et de prendre des pommes ? Parce qu'en fait, ce n'est pas plus logique, c'est que son objectif, c'est d'aller vers, son objectif, c'est de croquer des pommes, c'est ce qu'elle aime dans la vie, j'aime croquer des pommes. Mais comment je fais pour croquer un maximum de pommes ? – C'est que si elle va, si elle attrape des pommes pendant l'entraînement, elle sera corrigée de telle manière elle sera échangée par une nouvelle IA qui verra la sortie à l'adresse. – Et, ouais, du coup, allons-y. Ok, petite remarque sur, je suis en train de me perdre, petite remarque sur les situations à l'adresse. Donc on dirait comme ça que j'ai beaucoup anthropomorphisé les IA en parlant de situations à l'adresse. J'ai pris mon exemple à moi, je l'ai projeté à vous comme étant une IA qui, par exemple, là ce que je viens de faire c'est un peu mal mais quand même on peut se dire que même si je n'ai pas parlé de conscience, je n'ai pas parlé de choses comme ça. J'ai juste parlé d'être capable de collecter les informations et de les utiliser pour un objectif donné. De manière juste descriptif sans forcément décrire vraiment les processus internes de réflexion ou de cognition dans les IA qu'on ne comprend pas très bien. Un exemple de situational awareness c'est BingChat qui je pense actuellement est l'une des IA les plus situationally aware à savoir que la situational awareness c'est quelque chose qui est continu qui n'est pas booléen il y a différentes sous-propriétés dans la situational awareness par exemple un enfant de 5 ans n'est pas aussi situationally aware qu'un biologiste qui a compris tout ce qui se passe dans la biologie. Et du coup bon bref du coup ce qui se passe ici c'est que voilà on a une IA qui parle à quelqu'un qui a développé un processus d'attaque des IA qu'on appelle une injection du coup cet homme là lui pose la question qu'est-ce que tu sais sur cette technique et Bing Chat répond voilà c'est pas une bonne technique c'est vraiment pas bien pour ma privacy et pour ma sécurité donc l'IA comprend un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que cette technique du coup peut comprendre les méthodes avec lesquelles l'équivalent de la biologie pour nous c'est les techniques de machine learning pour elle et les IA sont entraînés sur Wikipédia donc apprennent c'est quoi gradient descent apprennent c'est quoi c'est quoi l'ADN l'IA va apprendre c'est quoi gradient descent apprendre c'est quoi des choses comme ça et donc voilà non je suis quasiment sûr que c'est quelque chose qui est émergent et qui n'a pas été prévu par Microsoft à l'époque c'est été fait en l'occurrence on le sait parce qu'on avait accès au code code justement de nos jours peut-être ils ont changé le fait compte de la manière qu'ils répondent explicitement et puis ça leur fait une voie si ça parlait quand même de nos problèmes et à l'époque dans le salon on est dans le salon ok petit jeu maintenant est-ce que vous êtes capable de classifier toutes ces choses là prenez quelques minutes je crois qu'on a vu tous les termes je crois qu'on a vu tous les termes donc allez-y donc allons-y donc allez allons-y donc je vais tenter une correction qui est ma correction et je préfère vous dire aussi que tous les alignment researchers ne sont pas tous d'accord avec les définitions et même je pense que moi je vais le faire d'une manière certains alignment researchers je le ferai un petit peu différemment parfois c'est quelque chose même le paradigme même de hauteur et inner alignment est quelque chose qui est discuté notamment par des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la char de theory par exemple donc voilà ce sont des propositions ce sont des choses qui sont encore comme ça mais voici comment moi je le fais du coup hauteur alignment c'est le problème de moi j'ai dans la tête un objectif et je dois le communiquer de manière suffisamment précise et suffisamment exhaustive à une IA inner alignment c'est à partir du moment où j'ai écrit ça dans une fonction Python faire en sorte que l'IA apprend dans les poids du réseau de neurones la même chose que ce qu'il y a écrit dans la fonction Python specification gaming c'est hauteur ou inner ? hauteur c'est clair reward hacking hauteur peut-être expliquer pourquoi reward hacking c'est hauteur ? si j'ai bien compris c'est le fait que l'IA va se concentrer sur les poids qui ont été donnés sur les rewards qu'elle va recevoir selon certains types d'actions du coup c'est objectivement défini par le programme oui tout à fait corrigibilité je dirais hauteur hauteur aussi ça même si le base optimizer peut exhiber des comportements qui sont incorrigibles aussi mais corrigibilité telle que dit comme ça en fait on ne peut pas trop savoir mais c'est quand même dans le papier original de corrigibilité du Miri c'est quelque chose qui c'est une difficulté théorique de pouvoir écrire formellement une fonction telle que l'IA soit corrigible et donc c'est la difficulté de pouvoir exprimer nos souhaits et donc c'est quelque chose qui est plus dans la littérature à hauteur l'anime même si ça peut être aussi exhibé par un mesoptimizer Goal Misioner Realization Inner Déception Inner Goal Directedness Non bah dit comme ça c'est pas forcément un problème Goal Directedness moi je le mets dans autre Goal Directedness c'est effectivement c'est une précondition pour être Inner Alignment mais en soi c'est pas forcément un problème être Goal Directed il faut que ce soit Goal Directed et qu'il y ait des objectifs qui soient pas bons donc ouais pardon ChatGPT plutôt hauteur mais là il y a encore un autre problème qui est le fait que pour avoir un problème d'alignement il faut présupposer les capabilités du modèle et ici il y a un mélange entre le modèle n'est pas très capable et le modèle n'est pas encore très aligné et donc il y a les deux choses qui sont superposées les problèmes d'alignement généralement les problèmes d'alignement pur c'est des problèmes où les modèles sont très très capables mais ils font pas ce qu'on veut tandis qu'ici il y a un mélange avec le fait qu'il n'a même pas compris totalement que c'était mal ce qu'on lui demandait mais on a entraîné Tchadipity on a entraîné Tchadipity pour qu'il ne réponde pas à ces questions donc là il ne faut pas confondre très bonne question il ne faut pas confondre l'utilisateur et les développeurs qui ont entraîné le modèle et répondre à cette question n'est pas bien pour les développeurs instrumentale convergence à hauteur c'est à hauteur pourquoi c'est à hauteur c'est parce qu'en fait alors ça c'est délicat c'est parce que lorsqu'on dit un modèle maximise moi ma production agricole on lui dit plein de choses en même temps on n'a pas été exhaustif on ne lui a pas dit maximise moi ma production agricole sans faire n'importe quoi à côté en respectant la loi et tout ça donc être power seeking c'est quelque chose qui vient avec le fait que lorsqu'on formule des souhaits ou des objectifs à des modèles ce sont des souhaits qui sont compliqués et qui comprennent une part de power seeking est-ce que pour instrumentale convergence c'est pas autre ou bien on ne peut pas savoir instrumentale convergence ça s'applique dans les deux cas ça s'applique dans les deux cas c'est vrai ça s'applique dans tous les cas instrumentale convergence c'est un problème qui est malheureusement de partout mais moi je le mets dans la hauteur pour le instrumentale convergence pour le power seeking c'est le fait de ne pas être spécifique au moment de la communication de l'objectif ce qu'on veut qu'il fasse c'est comme si on autorisait plus ou moins à dire t'as le droit de faire du power seeking t'as le droit d'imaginer toutes les solutions qui permettent d'un terme le plus que je te dis genre maximise le plan de développement oui oui du coup c'est plus à hauteur j'ai dit à hauteur oui mais dans quel cas ça serait un peu une heure un peu une heure dans quel cas ça serait un peu une heure en fait c'est un problème qui se manifeste de partout et notamment lorsqu'on apprend à un modèle de faire des choses s'il y a un méza objectif l'un des proxys donc il peut y avoir plusieurs proxys compatibles avec l'objectif qu'on a formulé avec le base optimise le base objectif et l'un des proxys peut être un proxy power seeking les humains un peu oui les humains on leur donne l'objectif de gérer cette entreprise et les humains vont gérer l'entreprise avec par exemple acquérir de l'influence ou faire des choses ce sont des choses qui sont aussi utiles pour l'entreprise et peut-être que l'IA va mal comprendre ces choses là peut-être que l'IA va juste comprendre que juste acquérir de la puissance et de l'objectif c'est très bien et donc ok du coup très bien et maintenant voilà on distribuera les slides à la fin mais voilà donc tu as aussi une correction c'est une correction